Daniel Guichard, 300 chœurs, ses confidences surprenantes sur Réveillon de Noël sans ses enfants, ZAPTV La vie de Daniel Guichard n'a pas souvent été un long fleuve tranquille. Le chanteur Aujourd'hui âgé de 74 ans, inconnu des années difficiles, marquée par son addiction à l'alcool et à la cigarette. Dans les colonnes d'ici Paris, l'interprète de mon vieux racontait qu'il buvait 3 ou 4 bouteilles par jour de whisky coca et qu'il fumait autant de paquets de gitane. Une hygiène de vie qu'il explique par son rapport compliqué à la célébrité. Imaginez ce que j'ai vécu quand je faisais près de 200 concerts par an. Imaginez quelqu'un dans ce cas de figure qui n'aime pas monter dans une voiture, déteste la route, les mondanités. Et qui n'est pas toujours bien entourée. Il y a deux options, soit vous passez votre temps à vous foutre sur la gueule avec tout le monde, soit vous picoler pour oublier. Guillaumet Côté cœur, Daniel Guichard a connu des hauts et des bas. Après avoir divorcé de sa première épouse Claudine en 1977, il s'est marié avec son ancienne attachée de presse Michelle. Puis, il a épousé Christine, avec qui il file toujours le parfait amour à trois reprises, en 1991. En 2002 et en 2019. Trois femmes avec qui il a eu sept enfants. Daniel Guichard est le papa de Gwenaëlle, 52 ans, Armel, 47 ans, et Annaëlle, 45 ans. Issue de sa première union, Emmanuel, né de son histoire d'amour avec sa deuxième femme, et Gabriel. 32 ans, Joël, 28 ans, et Raphaël, 23 ans, fruit de son amour avec Christine. Une grande famille recomposée, qui ne semble pas partager le réveillon de Noël ensemble. Ce vendredi 23 décembre 2022, Daniel Guichard participait à l'émission 300 chœurs diffusée sur France 3. A cette occasion, l'auteur-compositeur interprète, qui n'a pas la langue dans sa poche, s'est confié sur sa collaboration avec quatre de ses fils, Joël, c'est la même troche que moi en plus jeune. S'est-il amusé avant de poursuivre ? Ça se passe plutôt bien parce que c'est un métier difficile qu'on fait. On a des gens formidables et honnêtes, et on a des armadas de baltrange, et dans ces cas-là, c'est quand même plus agréable de travailler en famille. Mais lorsque Vincent Niclot lui a demandé comment se déroulaient ses réveillons de Noël, Daniel Guichard a répondu, « Chez les Guichards, mes enfants sont grands, pour la plupart d'entre eux. Ils vivent leur vie, pour la plupart d'entre eux, et je passe Noël tranquille des confidences qui ont surpris l'animateur, tranquille. » a réagi Vincent Niclot, et son invité de confirmer avec humour, « Oui, le Père Noël ne vient plus me voir. » Des déclarations qui ont le mérite d'être claires. Des déclarations qui ont elle, Sous-titrage ST' 501